Les soldes sont un rendez-vous incontournable pour faire de bonnes affaires. Mais la stratégie de vente a évolué avec les modes de consommation. Les moins 30% en début de solde, qui passent à moins 40% à la deuxième des marques, pour finir à moins 50%, c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, il faut tout de suite marquer le coup. Les soldes se jouent à peu près sur 15 jours. Donc c'est très impactant au départ. Donc pour nous, stratégiquement, il est important de pouvoir proposer des pourcentages tout de suite. A nos clients, puisqu'en fait, ils viennent chercher un prix. Un prix qui attire certainement les clients, quand on voit le rush des premiers jours, surtout dans les magasins de textile. Mais après une première semaine souvent bien chargée, les soldes s'essoufflent peu à peu. Il faut donc casser encore plus les prix. C'est la deuxième des marques. La deuxième semaine, les produits qui n'ont pas été bien vendus, où on force un petit peu les taux, en les mettant à moins 50 ou moins 80, pour que tout disparaisse, pour faire place à la collection été. Les soldes sont les périodes à ne pas rater pour les magasins. Elles représentent souvent à peu près 20% du chiffre d'affaires annuel. C'est pourquoi, lorsque la première semaine des soldes se termine, même si dès le début on a affiché des prix très bas, il faut savoir relancer la machine. On a une deuxième des marques huit jours après. Sur cette deuxième des marques, on a des produits qui sont soldés normalement à 40%, 50%, qui peuvent passer ensuite à moins 70%. Plus vous attendrez, plus vous pourrez profiter de prix bas. Avec cependant un inconvénient, vous aurez moins de chances de trouver ce que vous cherchez. Les couleurs et les tailles les plus demandées auront sans doute disparu des rayons.